Je vais commencer à boire de l'eau avec l'ail tous les matins et on va voir les résultats. Je suis déjà mince, je sais, mais je vais être maigre. Voilà. Salut à toi, c'est Morgane. Alors, si je te retrouve aujourd'hui, c'est pour parler d'un sujet qui me tient à cœur. En fait, je ne comptais pas du tout faire cette vidéo ce dimanche-là. J'avais prévu totalement un autre sujet, un petit peu plus positif, mais j'ai changé d'avis. Pourquoi ? Parce que j'ai une de mes élèves qui m'a contactée et qui m'a dit « Morgane, il faut que tu ailles voir cette story. » Donc, de quoi on va parler aujourd'hui de la maigreur ? Il faut être maigre. Quelle connerie. Franchement, je trouve ça limite qu'en 2021, on fasse encore... qu'on pense encore ça. C'est dangereux. C'est vraiment dangereux. C'est inciter l'anorexie parce que c'est totalement ça. Il y a quelques années de ça, je dirais plus que dans ma période un peu plus ado, j'étais un peu borderline. Je ne dis pas que j'étais anorexique, mais j'étais trop maigre pour ma taille, etc. Et déjà, en soi, être maigre, être anorexique, ça ne va t'amener à rien en danse classique. Tu vas perdre en puissance. Tu vas perdre même en joie de vivre. Tu seras beaucoup plus négatif tout le temps. Tu seras beaucoup moins optimiste. Ça ne va t'amener à rien du tout, le fait d'être trop maigre en danse classique. L'évolution des danseuses, l'évolution des corps de femmes, pas forcément des danseuses, mais ont évolué. Il y a quelques années en arrière, les femmes en danse étaient beaucoup plus filiformes. Et maintenant, je trouve qu'on prône beaucoup plus la musculature. On peut voir sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook, que beaucoup de femmes prônent maintenant la musculature. Et je suis pour ça. Et je suis pour le fait qu'il faut se muscler. Et il faut encore plus se muscler pour une danseuse. Je ne dis pas qu'il y a des limites, mais il faut être musclé. Parce que sans muscle, tu ne peux pas progresser. Et je te dis ça parce que même moi, le fait, dans ma période où j'ai été trop maigre, ça m'a fermé des portes. Ça m'a fermé des portes dans une compagnie, dans une bonne compagnie que je voulais intégrer. J'ai failli être prise. Et puis finalement, ils m'ont dit que ce n'était pas possible parce que j'étais trop filiforme, que je n'étais pas assez musclée pour rentrer dans cette compagnie. Si j'avais été un peu plus musclée, j'aurais été prise. Après, ça m'a fait un tilt. Après, je me suis dit, tu vois, ça, le fait de m'être pris une baffe dans la gueule, que la compagnie m'ait dit ça, ça m'a mis une grosse baffe. Et ça m'a fait du bien parce que ça m'a réveillée. Ça m'a dit, tu vois, Morgane, tu n'as pas besoin d'être super mince pour faire de la danse classique. C'est des conneries. Bien sûr que je vais être honnête avec toi, professionnellement parlant. Si tu veux être danseuse classique, bien sûr qu'il y a des critères. Comme dans tous les sports à haut niveau, quand tu vas faire de la natation, il faut être musclé au niveau du dos, au niveau des épaules, tu vas faire du foot, du basket, autre chose. Il y a des critères physiques. Dans la danse classique, c'est pareil. Il y a des critères physiques, mais il ne suffit pas d'être maigre pour danser, pour faire de la danse classique. Il faut être musclé. Et c'est pour ça que ça m'a fait du bien de me prendre une baffe comme ça, parce qu'après ça, je me suis musclée. Et je peux te dire que j'ai fait des progrès énormes, sans être arrogante, bien sûr, mais j'ai vachement progressé le moment où j'ai commencé à avoir une meilleure alimentation et à me muscler. Et c'est là où j'ai commencé à intégrer des bonnes compagnies de danse. Je trouve ça très, 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 très limite, venant d'un professeur de danse, de prôner la maigreur. Surtout que je le trouve déjà qu'elle est très maigre. De se dire, tu fais ce que tu veux. Enfin, je veux dire, on est libre, libre à chacun de faire ce qu'on veut. Si moi, j'ai envie de faire ma connerie derrière la caméra, c'est mon choix de vie. Si elle a envie de faire sa connerie derrière sa caméra, elle fait ce qu'elle veut. Mais le prôner et le mettre sur les réseaux sociaux, je trouve ça super dangereux. Pourquoi c'est dangereux ? Parce que premièrement, en plus, elle est enseignante, elle est chorégraphe. Et pas seulement ça, ça veut dire qu'il y a des gamines qui regardent les réseaux sociaux. Parce que malheureusement, maintenant, les enfants regardent les réseaux sociaux de plus en plus jeunes. Et à cet âge-là, quand on est très jeune, on est très influençable, on est un peu naïf. Et quand on voit ça, on peut vite tomber, malheureusement, dans des troubles alimentaires. Honnêtement, par exemple, moi, j'ai commencé la danse classique. Pourquoi ? Parce que je suis tombe amoureuse de ma prof de danse. J'ai vu ma prof de danse. On cherchait, en fait, j'avais entendu de la musique quand je m'étais baladée dehors avec ma mère. Et j'étais interpellée un peu par la musique. Et quand je suis rentrée dans les studios, j'ai vu une prof de danse super belle, magnifique, etc. Et j'ai commencé la danse grâce à elle. Parce que je l'ai vue. Et souvent, quand on est petit, on idéalise le professeur. C'est un peu notre modèle. Et c'est pour ça qu'on veut commencer, qu'on veut faire de la danse classique. Enfin, qu'on veut faire de la danse tout court. Et le fait que, justement, cette personne prône la maigreur et que, voilà, forcément, les petites qui vont la suivre vont être influencées et vont penser ça exactement comme leur prof de danse en se disant « Ah, ben, si ma prof de danse veut être maigre, etc., ça veut dire qu'il faut que je le sois aussi pour faire de la danse, etc. » Donc, c'est déjà dangereux. C'est de la grosse merde. Je suis désolée, mais déjà à 10 ans, 11 ans, je suis sûre qu'il y a des gamines qui regardent ça et qui vont tomber là-dedans. Alors, c'est pas seulement pour les gamines, c'est également pour les femmes qui sont en train de combattre avec leur propre corps, avec ce problème-là. Je pense que c'est une maladie. C'est une maladie des troubles alimentaires. Maintenant, c'est un peu... Les langues se déliaient un petit peu. C'est un peu moins tabou. Avant, c'était pas reconnu. Maintenant, en 2021, c'est quand même plus ouvert. On en parle. C'est maladie. C'est quand même une maladie qui est psychologique. Ça met, je pense, du temps dans ce que je peux voir dans mon entourage. Les personnes qui sont tombées là-dedans, ça prend des années quand même pour s'en sortir. Et c'est vrai qu'il peut y avoir des rechutes de temps en temps. C'est quand même une maladie qui, je pense, est émotionnelle. Dès qu'il y a un choc émotionnel, tu peux vite retomber là-dedans. Moi, j'ai vu et honnêtement, ça m'a choquée. J'ai trouvé ça super choquant, en fait, que ce soit montré sur les réseaux sociaux. Oui, c'est maladif, si j'ose dire. Ça pousse, en fait, je pense que ça pousse aussi des personnes qui ont été analétiques comme moi. En fait, ça m'a mis dans une espèce de malaise. Il y a une espèce de rivalité de compétition, de celle qui va se le moins. Et en fait, j'ai vraiment ressenti ça à nouveau. Et du coup, c'est dangereux, pas seulement pour les enfants, mais c'est dangereux également pour les personnes qui sont là-dedans, pour les personnes qui sont en train de combattre avec leur propre corps et accepter leur propre corps. Et le fait de prôner un petit peu ce genre de jus, du genre, oui, pour être maigre, etc., je vais essayer un jus à l'ail, au citron, à l'eau, etc. C'est dangereux, c'est dangereux, c'est dangereux. Tu peux pas faire ça, tu peux pas prôner ce genre de choses. Déjà, premièrement, si tu veux faire des diètes ou quoi que ce soit, si tu fais ça, déjà, il faut faire attention et dire OK, moi, je fais ça, mais par contre, ne le faites pas ou allez voir un nutritionniste parce que c'est pas adapté pour tout le monde, qu'on a tous des dépenses énergétiques qui sont différentes. Donc, les jus, par exemple, ne sont pas adaptés pour tout le monde. On peut voir qu'il y a des personnes qui font des cures de jus, mais quand je dis que de jus, qu'ils ne mangent pas, pendant des semaines, voire des mois, et qui ont des problèmes, qui perdent des dents, qui ont des chutes de cheveux, etc. Et il y a des gens qui disent « Oui, mais c'est normal que tu perdes tes dents, que tes dents sont des choses. C'est parce que ton corps est en train de se défoncer un détox. C'est normal. » Non, c'est pas normal. On se lance pas dans ce genre de diète ou de détox comme ça à l'aveugle. Il faut d'abord se renseigner. Il faut d'abord aller voir quelqu'un. Il faut aller avoir un professionnel. Il faut pas faire ça comme ça parce que déjà, on a tous un métabolisme qui est différent. Et ça peut être super dangereux. Ça peut avoir des répercussions plus tard. Pas forcément maintenant ou dans deux semaines, mais ça peut avoir des répercussions dans quelques années. Et je pense qu'il faut faire attention parce que si je te dis ça, c'est que malheureusement, à l'heure actuelle, les gens veulent avoir des résultats de suite pour maigrir, pour se sentir mieux dans leur peau, etc. Et à la place de se renseigner, de lire, de se documenter, d'aller voir des professionnels, etc. Et ben, ces personnes-là vont suivre souvent des personnes sur les réseaux sociaux et qui sont pas forcément super bien documentées. Faut pas se lancer dans ce genre de diète ou de détox sans prendre d'informations, sans aller voir un professionnel. Ça peut être très très dangereux. Je pense que sur scène, quand tu vas voir... Enfin, en tout cas, moi, quand je vais sur scène, quand je vais voir un spectacle, j'aime voir une femme danser. Je pense qu'on est femme avant d'être danseuse et pas l'inverse. Et j'ai pas envie de voir une femme super maigre sur la scène. J'ai envie de voir vraiment une femme danser. Et c'est ce que moi, j'essaie de... Enfin, c'est ce que je veux. C'est ce que j'essaie, on va dire, d'inciter, d'influencer. Et c'est pour ça aussi que je me suis mise aussi un peu sur les réseaux sociaux parce que le fait... Le moment où j'ai commencé à muscler, ben, j'ai vu des résultats, des répercussions aussi sur ma façon de danser, etc. Je me suis sentie beaucoup plus solide, beaucoup mieux, beaucoup plus à l'aise. J'ai pu... Enfin, je pouvais faire des choses beaucoup mieux techniquement, etc. Et c'est pour ça, il faut, il faut, surtout que maintenant, en 2021, je trouve que pour les danseuses classiques, les spectacles, les répétitions, enfin, c'est beaucoup plus technique. On demande de plus en plus des choses techniques aux danseurs et encore plus aux danseuses maintenant. Et du coup, ben, sans... C'est pour ça que maintenant, les danseuses doivent être quand même un peu plus musclées comparées à 20 ans, 30 ans, 40 ans en arrière quand même. Et c'est pour ça que j'ai toujours trouvé que quand même les danseurs, les danseuses américaines ont été toujours un petit peu plus en avance que nous. Parce que c'est vrai que tu peux voir que les danseuses américaines sont un peu plus solides, un peu plus musclées que nous. Parce que justement, elles font... Elles sont beaucoup plus techniques que nous. Après, pas tout le monde, bien sûr, je ne... Pas tout le monde, mais elles sont quand même beaucoup plus techniques que nous. Après, il y a des danseuses françaises que j'aime, que je trouve magnifiques. Une Aurélie Dupont, je la trouve magnifique. C'est une femme qui est super belle. Quand je suis allée la voir sur scène, elle est belle, c'est une belle femme et elle est magnifique. Je ne suis pas très fan aussi de... Ben, des danseuses russes. Elles sont souvent très belles, mais à mon goût, à la limite, vraiment borderline, vraiment très très maigres. Et c'est vrai que je ne suis pas très fan de ça quand même. Et c'est pour ça que je suis contente qu'en 2021, maintenant, on prône un petit peu plus tout ce qui est musculature et femmes musclées. Et la question qu'il faut se poser maintenant, c'est le but de la danse. Pourquoi tu danses ? Tu danses pour être maigre ? Je pense que je ne pense pas. Pourquoi on danse ? J'espère que tu ne danses pas pour être maigre. Ma fille m'a demandé, Maman, pourquoi tu danses ? Je lui ai dit, Lily, pourquoi toi, tu écoutes de la musique, par exemple ? Comment tu te sens ? Est-ce que... Pourquoi tu écoutes de la musique ? Et elle m'a dit, parce que je me sens bien. J'ai dit, ben voilà. Pourquoi je danse ? Parce que les gens... Je me sens bien aussi quand je danse, mais aussi parce que les gens, quand je danse sur scène, ils aiment bien. Ils aiment bien. C'est un moment de détente, un moment de plaisir. Ils aiment bien voir des spectacles de danse, ça doit rester un plaisir. La danse, ce n'est pas une souffrance. Le but de danser, ce n'est pas de devenir maigre. Même s'il y a des critères physiques, le but, c'est de... A mes yeux, c'est de transmettre. C'est de transmettre cette passion, c'est de transmettre ce bien-être, c'est de transmettre quelque chose. Ce n'est pas de transmettre la maigreur, c'est une pure connerie. Peu importe que tu sois amateur, peu importe que tu sois encore à l'école, que tu sois... Que tu sois professionnel, pré-pro, peu importe. La danse, le but de danser, et ce n'est pas de transmettre un mal-être et d'être maigre. Et ne pense pas que... Et c'est à cause de ce genre de... Oh, je n'ai pas envie d'être vulgaire. C'est à cause de ce genre de personnes que beaucoup n'osent pas faire de la danse. C'est à cause de ce genre de personnes que beaucoup de personnes ne franchissent pas le cap de commencer la danse ou arrêtent ou abandonnent. À cause de ces propos, à cause de cette façon de penser. Parce que beaucoup de personnes, malheureusement, même maintenant, pensent que pour faire de la danse, il faut être maigre. Et voilà. Et des fois, j'ai des élèves à moi qui viennent et qui me disent je suis désolée Morgane, j'ai des gros bras, etc. Du coup, elle enlève son t-shirt, elle s'excuse parce qu'elle se trouve ronde. Je lui dis mais non, mais il ne faut pas s'excuser. Il ne faut pas s'excuser. Il ne faut pas s'excuser. Et je trouve ça... Et c'est à cause de ce genre de personnes qui font ce genre de story que des femmes se sentent mal dans leur peau et après, ils s'excusent pour enlever leur cache-coeur. Il ne faut pas s'excuser. On a un corps et il faut l'accepter. Je sais que ce n'est pas toujours facile, mais il ne faut pas regarder ce genre de choses. Il ne faut pas... Il faut, si tu vois ce genre de trucs, il faut que ça rentre ici, il faut que ça sorte ici. Ne pense pas ça. Si toi, tu veux faire de la danse classique, même si tu n'as pas le corps de la danseuse classique comme ça, russe, ce n'est pas grave. Il ne faut pas penser que pour faire de la danse classique, qu'il faut boire des jus à la con et qu'il faut être super maigre et avoir des troubles alimentaires pour pouvoir danser. Puis, dis-toi que si tu as une mauvaise alimentation, tu ne pourras pas bien danser. Tu ne pourras pas faire des progrès. Tu ne pourras rien faire. C'est pour ça que je me bats avec certaines élèves qui, je sais, qui même ne me le disent pas mais qui ne se nourrissent pas forcément bien. Et je le sais parce que je le vois dans la façon de danser parce que ça se voit. Ça ne se voit pas forcément en parlant mais ça se voit en dansant. On voit l'énergie, on voit la progression, etc. S'il n'y a pas un suivi, s'il n'y a pas une bonne alimentation, s'il n'y a pas un renforcement musculaire derrière, ça se voit en cours de danse. Et c'est pour ça qu'il faut bien manger. Parce que si tu veux progresser, tu vas devoir bien manger. Il ne suffit pas de manger une fraise, ou une pomme ou un peu de salade dopée ou se shooter au café pour pouvoir tenir. Tu n'as pas besoin de ça pour progresser si tu as une bonne alimentation. Et si tu ne sais pas quoi manger, dirige-toi vers un professionnel. Je ne suis pas nutritionniste. Donc je ne vais pas te dire ce qu'il faut manger même si j'ai fait des études parce que je voulais apprendre un peu plus sur la nutrition. Je ne suis pas nutritionniste. Je ne te dirai pas ce qu'il faut manger parce que non, en plus on est tous différents. Va voir un professionnel au moins pour prendre des renseignements. Renseigne-toi. Ne suis pas un tel ou un tel sur les réseaux sociaux. La vidéo est terminée. Mon coup de gueule est terminé. Ne pense pas que la danse classique et maigreur vont ensemble. Non, non, non. Ne pense pas que maigreur, détox, est égal à danse classique. J'espère que cette vidéo t'a ouvert les yeux. S'il te plaît, ne regarde pas ça, n'écoute pas ça. Si tu vois ça, zap, unfollow, please. Pense que la danse, comme je t'ai dit, c'est la danse classique, c'est transmettre. C'est émotion. C'est un plaisir. Peu importe ton niveau, peu importe si tu veux devenir danseuse ou pas danseuse ou danseur ou pas danseur. Mais pense à ça. Pense que c'est un moment de bien-être positif. Mais la danse classique, c'est quelque chose de beau, qui est difficile, bien sûr. Bien sûr qu'il y a des critères physiques, mais c'est quelque chose qui est beau. Et il faut continuer de transmettre ça en 2021. Il faut continuer de partager de belles valeurs avec la danse classique et pas partager ce genre de conneries. Je m'en porte, mais parce que ça me tient à cœur et parce que je vois que ça a affecté quelques-unes de mes élèves aussi. Ça me touche de les voir affectées par ça. Que j'ai une enfant aussi et que du coup, ça me touche même si elle n'a pas les réseaux sociaux la mienne. Mais ça m'affecte aussi en pensant que ma fille peut voir aussi également ça et ça peut avoir un impact également sur elle. Donc ça m'a touchée et c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo. J'espère t'avoir aidée et j'espère t'avoir ouvert les yeux. Et puis voilà. On se retrouve dimanche prochain dans une nouvelle vidéo. Je te fais plein de gros bisous et reste positif. Et n'écoute pas ces conneries. Je te fais de gros bisous. Ciao, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501